Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord, la fille qui s'emballe, je reviens encore et toujours dans ma course vidéo pour vous montrer les achats que j'ai réalisé en solde et ce n'est que le début, enfin, je crois qu'il doit y avoir déjà 5 vidéos déjà tournées et je pense qu'il y en aura encore 5 qui vont suivre parce que j'ai un petit peu craqué mon slime sur internet, a acheté énormément de choses pour moi et pour les autres et à la fin janvier, donc j'ai acheté beaucoup de choses tout début janvier et j'ai recraqué encore mon slime sur fin janvier donc sur toutes les commandes de fin janvier, je n'ai pas encore reçu rien du tout parce que c'était il y a 2 jours donc ce qui fait que la semaine prochaine, il y a des chances que je retourne encore des vidéos donc vous allez sans doute avoir 2 semaines où je vais poster une vidéo par jour avec tous mes achats je sais qu'il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas, donc ce n'est absolument pas pour vous montrer tout ce que j'ai c'est justement pour me maudire et me dire c'est pas bien, il faut arrêter d'acheter et puis après on commencera ensemble, si vous voulez bien me soutenir et m'encourager pour un no buy de 2 mois, c'est à dire février et mars jusqu'au dernier week-end de mars où je vais au congrès mondial d'esthétique sur Paris pendant 3 jours et là je vais acheter mon avis plein de choses, aussi bien par craquage que par nécessité pour le CAP des produits, des tenues, des accessoires ou autres et puis à mon avis énormément de choses qui vont me tenter et que à mon avis je n'oserais pas toucher parce que je trouverais les choses trop belles donc voilà, je vais commencer tout de suite puisque j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer et à mon avis je vais encore jacter parce qu'en ce moment je ne fais que des vidéos qui durent un minimum 15 minutes la plus longue que j'ai faite c'est 30 minutes, je sais qu'il y en a qui vont me maudire ou alors mais ça ne me dérange pas si vous sautez des passages parce que dès que je commence à blablater, passer tout de suite une minute, une minute, une minute ça va beaucoup plus vite donc là je vais vous montrer une commande Rico c'est un énorme carton, j'ai commandé des choses pour moi et j'ai commandé des choses pour les filles avec qui je fais des swaps je commence à vous mettre des produits un peu, pas des produits de caca des produits bien sympas alors j'avais déjà fait le tri, ouais donc tout ça c'est bien pour moi j'ai eu une merveille de trousse de toilette je ne vais pas la déballer mais ils nous ont envoyé un super truc un peu enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, Sephora avait sorti ça trousse de toilette avec trois compartiments mais qui se plie pour faire après un carré avec un petit crochet pour accrocher à la porte donc c'est exactement ça donc je la trouve super bien et donc du coup je vais m'en servir je ne sais pas quand à mon avis peut-être au niveau pro, je vais voir si dans ma trousse maquillage ou dans mes trucs beauté visage ou enfin soins visage ou autre si ça peut être utile tac, donc je vais mettre ça de côté je vais donc commencer tout de suite et ça je vais jeter je ne me souviens plus des prix, je suis désolée il doit y avoir des choses qui doivent être encore disponibles sur le site en solde ou non mais voilà, je vous montre les produits et vous savez que je les ai eu à pas cher grosse radine que je suis, sinon je ne les aurais pas achetés pour moi des produits à pas cher ça n'excède pas entre 5 et 10 euros sinon ce n'est pas la peine pour moi je ne mettrai pas autant d'argent dans les produits même si ceux de Dr. Rico sont des bons produits je ne suis pas non plus folle d'ailleurs alors je me suis acheté deux ombres à paupières crème avec des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire enfin surtout une parce que je redécouvre en même temps que vous je les ai commandé, ça c'est ma première commande solde que j'ai fait donc c'était vraiment tout début janvier et là nous sommes début février donc je les avais mis de côté pour vous les montrer et le temps passe et le temps passe et je ne sais plus trop ce que j'ai commandé donc voilà les petits fards mono de chez Dr. Rico c'est bien ça au moins, Dr. Pierre Rico voilà ça ressemble à Urban Decay comme vous le voyez comme ça mais ça n'a rien à voir puis ce sont des fards crème alors est-ce que c'est les trucs qui se roulent ? voilà c'est les trucs qui se roulent, qui se tournent donc voilà c'est un fard crème qui est plus dans les tons vert amande donc du coup fard crème comme ça j'en ai vu nulle part aussi bien chez Color Tattoo que PB Cosmetic ou voilà un fard crème vert amande en plus il a l'air d'être légèrement irisé mais pas pailleté alors eux ils l'appellent comment ? bah ils l'appellent vert amande donc je ne suis pas teubée ça s'appelle bien comme ça donc c'est ils appellent tout simplement fard crème pour colorer pour colorer, lisser et faire un rendu soyeux hop et l'autre par contre est un petit peu plus un peu plus commun c'est sable irisé donc comme vous vous en doutez c'est quelque chose d'un petit peu doré un petit peu terre voilà comme ça vous n'y verrez pas grand chose hop voilà donc ça en base pour unifier la paupière ça peut être bien sympatoche j'ai déjà mis le doigt dedans malheureusement la pigmentation elle n'est pas extrêmement présente donc pour un maquillage discret et simple ça peut être sympa mais pour moi qui aime quand même assez vous le voyez quand même la plupart du temps j'aime quand ça se voit en fait donc bon ce sera pour l'été l'été j'ai tendance à alléger un petit peu le truc mais par contre automne, hiver et printemps j'ai tendance à quand même charger pas mal les yeux alors l'autre cadeau qu'il y avait en plus parce que j'ai atteint le taquet de la commande donc j'ai pas payé les frais de port j'ai eu la trousse ça c'était le premier cadeau la fameuse trousse en trois parties là et après j'ai atteint une certaine femme qui m'a donné droit à un autre cadeau et après je pouvais choisir entre quatre crèmes et du coup il y avait la crème je ne sais plus enfin j'avais le choix entre trois crèmes je vais arrêter de réfléchir c'est pas bon pour moi le samedi matin et j'ai choisi celle-ci qui est la hyaluride expert soin anti-ride triple action à l'acide hyaluronique voilà on va y arriver qui est comme ceci donc ça peut être sympatoche parce que je viens d'avoir 32 ans et donc du coup maintenant je suis une vieille il faut que je mette des crèmes de vieille ensuite je me suis pris un gommage pour les pieds voilà parce que vous savez que j'aime bien prendre soin de mes pieds sauf que là depuis novembre je les ai mais saccagés j'ai quatre ongles qui sont morts parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de marches à piétiner sur Paris avec des chaussures pas adaptées je me suis retrouvée avec les ongles avec des grosses cloques de sang sous les ongles qui me faisaient extrêmement mal et j'ai dû après passer une aiguille pour me soulager donc percer la c'est un peu dégueu ce que je me dis percer la poche de sang pour que le sang s'écoule et que la pression du coup soit plus là mais du coup maintenant mes ongles sont décollés sont tout on a l'impression que j'ai limite une mycose ou un champignon alors qu'en fait c'est simplement le sang l'ongle qui a pris la coloration du sang donc en fait c'est un peu rouge jaune marron en fait bien classe et en plus je ne mets pas de vernis non plus parce que j'ai pas pour l'instant j'ai envie de voir l'évolution donc depuis le 1er novembre c'était le 1er novembre ou le 11 novembre j'ai passé un week-end anti à piétiner sur Paris des chaussures pas adaptées et donc du coup je commence un petit peu à avoir mal à voir les ongles qui se décollent ils ont du mal un peu à pousser donc je commence à prendre un peu plus soin de mes pieds avant je ne faisais surtout que les gommer de temps en temps mais les hydrater tous les soirs là je commence à mettre effectivement de l'huile fortifiante sur les ongles à repousser les cuticules à faire des gommages un petit peu plus réguliers et puis à mettre une grosse couche d'hydratation sur les pieds et mettre des chaussettes pour dormir chose que je ne faisais qu'une fois de temps en temps mais surtout je m'hydratais quand même les pieds tout le temps entre mes pieds et mes seins je veux dire c'est une grosse tarée cette nénette là elle abuse sur plein de trucs donc j'ai pris un gommage doux pour les pieds je ne sais plus si ça sent quelque chose ça a une odeur plutôt neutre plutôt douce donc voilà j'ai pris ceci ensuite j'ai pris alors j'ai pris 4 produits j'ai essayé de vous les montrer dans un sens cohérent voilà donc j'ai pris on va dire ça pour le soir j'ai pris un démaquillant bifasé donc pour les maquillages waterproof démaquillage yeux bifasé je ne sais pas du tout ce que valent les produits Dr Rico mais j'en ai entendu tellement de bien que je pense que ça doit être cool ensuite j'ai pris un lait démaquillant pour le visage moi je ne suis pas spécialement fan des laits alors je ne sais pas si je vais utiliser ces produits pour moi ou si je vais les mettre dans ma trousse ma trousse de soins visage je pense que je vais les tester sur moi et si les produits me conviennent et l'odeur me convient je vais les garder pour moi sinon je pense que je les utiliserais pour m'entraîner au démaquillage ou autre donc voilà Dr Rico et c'est le lait pour le viso et donc pour continuer dans le trio magique c'est la lotion tonique visage voilà et pour le matin histoire de rafraîchir un petit peu ma peau et enlever il y a marqué pour les yeux quand même mais moi je pense que je vais le matin l'utiliser un peu sur tout le visage c'est l'eau douce nettoyante fraîcheur et apaisement pour un petit format comme ça soit effectivement ce sera pour parfaire des maquillages des yeux mais après je continuerai à passer le coton un peu sur l'ensemble du visage avant de laver mon visage parce que moi je n'arrive pas à me passer de l'eau en fait j'ai besoin de laver mon visage à l'eau donc j'ai essayé de faire avec les brumes le vapo là et enfin j'y arrive pas moi j'ai besoin de passer la tête sous le lavabo donc voilà le matin j'ai besoin de me laver à grande eau donc voilà c'est le derma je ne sais pas quoi là donc voilà c'était tout pour ma première commande chez Pierre Rico docteur Pierre Rico je me fasse un gueule hop je pense que je vais être plutôt contente de ces produits là parce qu'ils m'ont l'air d'être bien sympa déjà les packaging font bien donne bien envie donc voilà et puis récemment j'ai profité de la promo chez PB Cosmetics donc là tout est encore pour ma tronche j'ai encore commandé plein de choses et tout pour moi qu'est-ce que je veux dire oui là du coup j'en ai encore reçu un autre hier mail comme quoi il faisait le week-end avec encore la fameuse promo j'ai effacé le mail direct parce que j'ai dit c'est bon ça fait déjà trois fois que je commande chez PB Cosmetics en deux mois de temps et là ce que je dis c'était soit un produit acheté le deuxième offert ou soit moins 40% sur la totalité de la commande moi j'ai préféré bénéficier des moins 40% parce que d'avoir deux fois les mêmes produits voilà quoi ça ne m'intéresse pas forcément donc là j'ai commandé quand même des choses pour moi et des choses pour mon CAP pour ma trousse maquillage hop on va vous montrer le plus gros truc d'abord et puis ensuite hop on va mettre ça là j'ai commandé une grosse palette parce qu'il faisait une promo il faisait les moins 40% et la palette était déjà pas très chère il me semble qu'elle était à 15 euros et avec les donc du coup avec les moins 40% ça la faisait vraiment pas cher donc je me suis pris une palette hop on essaye de ranger un peu le bordel sinon on va pas s'en sortir donc je me suis pris comme ça une grosse palette vous savez que moi je suis quand même une tarée pb cosmétique je trouve que cette marque en fait elle est super géniale à mon avis je pourrais ouvrir une boutique pb cosmétique dans pas longtemps parce que je pense que j'ai acheté tout le magasin en un an de temps j'ai fait des commandes quasiment tous les mois voilà donc c'est une grosse palette comme ceci bon allez ils ont mis un film plastique dessus bon moi j'ai quasiment tous les phares donc il y a des phares que je vais retrouver forcément donc il y a un miroir il y a des embouts mousses qui vont partir sans doute à la benne et après voilà ça peut être sympathique pour partir en voyage enfin en vacances par exemple parce que c'est quand même une palette où il y a toutes les couleurs en phare en phare à paupières voilà donc vous avez de l'irisée et du mat il n'y a pas de pailleté non il n'y a pas de pailleté ensuite ici vous avez l'highlight vous avez effectivement les petites touches comme ça ça peut servir de fond de teint ça peut servir de contouring et après vous avez trois blushs donc vous en avez un bien corsé vous en avez un qui est plus dans les tons corail et dans les tons plus rosé et ensuite vous avez des choses crème qui peuvent servir de gloss des gloss qui peuvent être métables ou non parce que par ici là vous avez effectivement un truc noir donc sauf si vous êtes gothique ils ont même pensé au gothique c'est sympa ou vous pouvez éventuellement je pense les mettre aussi en phare crème sans doute ou en phare enfin en base crème peut-être bien il faudrait que j'essaye un jour de mettre du du rouge à lèvres noir peut-être ça m'irait bien donc voilà je l'ai plutôt trouvé sympathique du coup pour à peu près je ne sais pas combien je l'ai payé peut-être une dizaine d'euros entre 10 et 12 euros en promo et je trouve que voilà le format est plutôt sympathique elle est ni trop grande ni trop petite et puis elle est bien complète pour partir en voyage encore un truc à tester parce que j'aurais assez de ma vie pour tout utiliser je ne sais point ensuite j'ai pris pour mon CAP un pinceau comme ça qui m'a coûté je ne sais plus combien peut-être 1 ou 2 euros bon c'est de la merdasse c'est du pb cosmétique les pinceaux pb je ne les aime pas du tout contrairement à ceux de ELF qui eux sont très bien mais quand on n'en a pas un usage excessif ni un lavage quotidien moi en fait je préfère avoir beaucoup de pinceaux et les laver qu'une fois de temps en temps en fait j'utilise un pinceau par jour mais après j'ai une boîte à crayons et j'accumule mes pinceaux sales et donc ce qui fait que je n'utilise qu'une fois de temps en temps et après on va dire tous les 15 jours 3 semaines une fois que ma boîte est remplie et bien je fais un lavage donc ce qui fait qu'au final mes pinceaux ne sont pas malades parce que je les utilise peut-être une à deux fois par mois et donc ils sont lavés une à deux fois par mois donc ça les voilà on va dire que j'en prends plutôt soin par contre ça c'est une grosse merdasse effectivement c'est un pinceau qui n'est absolument pas doux par exemple et j'ai pris ça en fait pour enlever les chutes parce que j'ai tendance à prendre le fard enfin le le pinceau blush ou le pinceau poudre puis au final c'est un gros truc et des fois j'en fous dans l'oeil de mon modèle donc là j'ai dit on va y aller on va y aller un petit peu plus gentil et puis voilà on va faire enlever les les chutes quand je maquille mon modèle donc ça ça va aller dans ma mallette de maquillage hop ensuite j'ai commandé plein d'autres choses bon j'ai commandé mais au final avec les moins 40% je ne l'ai pas acheté la fameuse trousse je vais peut-être vous la montrer vide ça sera peut-être plus parlant pour vous hop donc je vide tout ce que j'ai là ça ce sont des anti-cerne des touches lumière donc là c'est plus des choses j'ai commandé j'ai fait une commande un peu plus ciblée pour mon CAP quand même ouais plus ciblée CAP après moi je taperais sans doute dans mes produits de CAP pour me maquiller de temps en temps donc voilà une petite trousse comme ça qui à la base coûte cher coûte 4 euros il me semble 4,50 euros et au final avec les moins 40% je l'ai eu gratos parce que je crois que j'ai eu sur une commande qui à la base devait être à 70 euros j'ai dû avoir 30 euros de réduction ou un truc comme ça donc j'ai quand même eu pas mal de choses qui m'ont été du coup offertes j'ai commandé deux bases je voulais la troisième mais la troisième du coup elle est en rupture de stock donc quand ils la remettront en service je repasserai une commande au moment où il y aura encore moins 40% je voulais la base verte en fait et la base verte elle est épuisée donc j'ai pris la base violette pour les teints jaunes et la base verte c'est pour les teints rouges et là une teinte plutôt rosée voilà pour les teints un peu ternes pour redonner un petit peu de bonne mine le teint enfin la base de teint rose voilà j'ai pris des correcteurs j'ai pris des correcteurs alors on va dire que j'ai pris c'est marqué ou pas les teintes beige clair alors moi quand je les ai vus j'ai dit mince et j'ai recommandé des gloss et au final après quand on ouvre effectivement c'est tout pareil que les gloss sauf que c'est mat et que c'est un peu épais donc je dis ça c'est pas les gloss et donc j'ai regardé après sur le papier qui m'enjoint et même quand on regarde derrière c'est un correcteur et celui-ci c'est le beige clair du coup j'ai pris le même que je vais pas vous les tous les montrer j'en ai pris un qui s'appelle diaphane et j'en ai pris un qui s'appelle beige donc voilà du plus foncé au plus clair j'ai pris trois correcteurs comme ceci je vais essayer pour voir ce qui valent c'est pas les correcteurs à 1 euro c'est la gamme au dessus je crois que ça va être la gamme pro ça le packaging est plutôt bien costaud et sympa ensuite je me suis pris des touches lumières comme ceci parce que sur moi j'utilise le diadermine en cours j'utilisais le lumi magique de chez L'Oréal et donc là du coup celui-là est plus lourd que celui-là donc c'est des stylos enluminateurs j'ai pris deux teintes différentes je ne sais pas quelles sont les teintes ah si là il y a marqué la 1 et la 2 et il me semble qu'il y avait la 3 mais la 3 est un peu plus foncée je pense pas que j'aurais des modèles black ou des modèles foncés donc c'est le même principe que d'habitude celle-ci a fait un peu rosé quand même touche lumière un peu rosé donc là on appuie j'aime pas trop le principe d'appuyer parce qu'au final quand je les ai reçus avec sans doute la manipulation des produits ou autre ben en fait il y avait une grosse goutte et il y avait plein de pinceaux donc celui de diadermine et celui de L'Oréal ce sont des trucs qu'on tourne donc au final ça risque pas quand on met dans le sac qui est mal qu'on appuie sans faire exprès donc du coup là c'est des trucs à appuyer et puis il y a le produit qui sort et puis on met enfin moi je mets directement sur la spatule après j'applique au pinceau sur mon modèle donc deux touches lumière qui iront directement dans ma trousse de maquillage et j'ai commandé des cakes des liner cake parce que moi j'avais des liner crème et j'ai commencé à prendre un travail avec liner cake moi j'ai déjà le noir que j'utilise très rarement pour moi donc au final il va finir dans ma trousse de maquillage donc le cake noir et j'ai pris un cake violet mais oui c'est ça j'ai pris un cake violet après qui peut virer dans le bleu si on met un phare adapté par dessus c'est à dire que si je mets ça et qu'après je l'estompe avec un phare violet ça virera sur le violet si je l'estompe avec un phare bleu ça virera sur le bleu donc c'est plutôt sympathique donc vous savez comment s'utilise un liner cake on humidifie le pinceau et on met on trampouille dedans et donc du coup après ça fait un liner mais les couleurs sont tellement intenses c'est mieux qu'un feutre ou un crayon à vrai dire sauf que moi j'ai un peu la bleu blotte et donc ce qui fait que quand j'applique sur mon modèle j'ai tendance à faire un trait plus épais d'un côté que de l'autre donc c'est fait que quand je veux rattraper le coup de l'autre côté je l'épaissis encore plus donc je veux rattraper et au final elle se retrouve avec un liner qui fait la moitié de la paupière donc c'est pour ça que je préfère travailler avec des crayons mais elle m'a dit on sait jamais peut-être que ton modèle il va exiger d'avoir un liner et pas un crayon enfin un modèle une cliente et donc j'ai pris un autre cake qui celui-ci est marron voilà des couleurs classiques je crois que j'ai pris toutes les couleurs de chez PB ils n'ont que trois disponibles le marron le noir et le violet ça ne coûte pas très très cher et puis à mon avis il y en a pour toute une vie donc c'était tout pour ma commande de chez PB Cosmetics je suis bien contente j'ai plein de choses plein de choses à utiliser et plein de choses à utiliser sur moi comme sur mes modèles ou sur mes futurs clientes donc je suis super contente même si on dit oh là là si tes clientes voient que tu travailles avec du PB Cosmetics moi j'ai vu des centres esthétiques qui travaillaient avec des produits Evoluderm et produits Evoluderm ce sont des produits qu'on trouve chez Babou et chez Tati et au final ce sont de très bons produits parce que des fois ils mettent en vente des produits un peu chers mais en cabine pour la rentabilité ils utilisent des produits moins chers moins onéreux et puis au final ce sont des produits qui font très bien leur boulot donc ils peuvent faire peur parce qu'ils sont bon marché mais par exemple les PB Cosmetics moi je préfère vraiment utiliser des dupes comme Vivo qui fait des dupes de Urban Decay ça coûte vraiment moins cher donc quand on veut utiliser sur des clientes si le rendu et la tenue et la pigmentation et l'estompage si tout est aussi bien que le produit original pourquoi mettre aussi cher donc voilà à mon avis ce que va voir la cliente ça va être le résultat si elle voit qu'effectivement le maquillage est très beau que la pigmentation est là que le rendu est très bien et que ça tient toute la journée à mon avis elle ne va pas se plaindre que je la maquille avec du PB donc il n'y en a pas beaucoup qui vont me demander avec quelle marque je travaille je pense parce que après je n'aurai pas un étalage de produits à vendre donc on verra bien je n'y suis pas encore donc on verra au moment où j'y serai donc c'est tout pour mes deux commandes donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu encore une vidéo petite qui n'est pas vraiment petite je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite bye tout le monde